Ton minuteur, chaton. Mon arrière-grand-mère, elle ressemblait à Coluche, et c'est son mec qui ressemblait à Hitler-Aubède. Le lit suspendu, il est quand même magique. Moi, je fais du bruit. Bah ouais, pas moi. J'ai en mode mute. Ça me donne limite envie de coucher avec toi. Ce serait la générique. Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée, Clémence. Clémence a 40 ans, et avec elle, nous avons discuté de misogynie et de féminisme, du long chemin parfois entre les deux, du petit singe Kiki et de libido, de Muriel Salmona, de solidarité, mais aussi un peu, beaucoup d'amour. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme ? Aujourd'hui, ça me plaît, mais j'ai longtemps été misogyne. J'ai longtemps cru que les femmes étaient inférieures aux hommes. Je crois que ça vient de la famille dans laquelle je suis née, où il y avait un grand homme dans la famille qui était très célèbre, et donc je pense que ça pesait bien sur mon cerveau de petite fille. Et je me rappelle d'une fois, je devais, je sais pas, avoir 10 ans, dîner avec mes parents, et je leur ai expliqué que les filles, c'était nulle. Et je leur ai dit, bah oui, oui, ça fait assez évident, regardez, quand je regarde les plaques de rue, toutes les plaques de rue sont à l'effigie des hommes, les statues sont des grands hommes, dans mes livres d'histoire sont des grands hommes. Et en fait, mes parents ont ri, ils se sont pas interrogés plus que ça sur le sujet, et moi j'ai gardé ça pendant très longtemps. En fait, ce qui me plaît, c'est d'être vivante, et d'être humaine, voilà. Ça me plaît pas forcément d'être une femme ou d'être un homme, ça me plaît d'être vivante. Moi, je ne sais pas ce que c'est que d'être féminine, je sais ce que la société veut dire que d'être féminine, mais je réfléchis pas en ces termes-là, je crois pas. Est-ce que tu sais si tes parents étaient heureux d'avoir une fille ? Alors ça, ça a été un gros quiproquo pendant des années, c'est-à-dire que j'ai toujours cru et raconté que mon père avait pleuré à ma naissance. À l'époque, il n'y avait pas d'échographie du sexe. Et en fait, aujourd'hui, quand je reparle avec eux, mon père me dit « Mais n'importe quoi, en fait, c'était pour ta grande sœur que j'étais fou de rage. » Et puis ensuite, il a découvert le bonheur que c'était d'avoir une fille. Et du coup, ensuite, moi je suis née, et il était ravi parce qu'il savait ce que c'était que d'avoir une fille. Et ensuite, quand ma petite sœur est née, il s'était dit « Si c'est un garçon, ça va être l'horreur parce qu'on va le pourrir. » Donc, ils étaient vraiment ravis que ce soit aussi une fille. Voilà. Donc, en fait, celle pour laquelle ils n'étaient pas contents, c'était ma grande sœur. Mais moi, j'ai cru pendant, je ne sais pas, je crois, 35 ans que c'était un vrai sujet et que mes parents étaient tristes que je sois une fille. Quelles sont les principales idées avec lesquelles tu as grandi concernant les filles et les garçons, et après, les femmes et les hommes ? J'ai des parents qui ont tous les deux fait des études de médecine. Donc, tu te dis que tout va très bien, les hommes et les femmes ont les mêmes chances, etc. Et sauf que mon père s'est installé en secteur 2, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire que tu peux pratiquer les tarifs que tu veux. Et ma mère, elle travaillait à l'hôpital, et elle avait un patron misogyne, qui lui a bien fait comprendre qu'elle n'obtiendrait pas le poste qu'elle mérite, et donc elle gagnait une misère. Et donc, à un moment donné, ils se sont dit « Ça ne sert à rien, on a trois filles, voilà. » Donc, elle a complètement arrêté cette carrière de médecin. Bah, du coup, c'était ma mère, la maîtresse de maison, qui avait toute la charge mentale, qui s'occupait de tout. J'ai jamais vu mon père faire tourner une machine, jamais vu mon père passer l'aspirateur. Donc, moi, j'ai grandi en me disant « Les femmes sont à la maison, et puis les hommes rapportent l'argent. » C'était l'autorité, et mon père était l'autorité. Donc, voilà, comme beaucoup de mères, quand c'est toi qui élèves tes enfants, qui es tout le temps là à la maison, à la fin, t'as plus trop d'empris sur tes enfants. Donc, quand il fallait, voilà, être un peu sévir, mon père rentrait, c'était lui qui sévissait, et lui, on l'écoutait, parce que c'était le père de famille, le patriarche, voilà. Même si j'ai jamais senti, dans leur façon de parler, ou dans leur façon de... Ils ont toujours été très égalitaires. Mon père n'a jamais dévalorisé ma mère, ma mère n'a jamais dévalorisé mon père. Ils sont toujours soutenus dans notre éducation, dans les choix, dans tout ça. Quand on allait au restaurant, on disait « Merci papa et maman », on disait pas « Merci papa ». C'était des choix qu'ils avaient faits pour que l'argent rentre de cette façon-là, et c'était leur choix commun, et donc, du coup, c'était l'argent commun. Mais bon, c'était quand même papa qui rapportait l'argent et maman qui le dépensait, quoi. Voilà. Maintenant, on va un peu parler de ton éveil sexuel. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où t'as pris conscience de ta sexualité ? Alors, il y a une fois, j'étais invitée en week-end. J'étais jeune, j'étais encore à l'école primaire. Et on était... Elle avait un hôtel particulier à Neuilly. Elle m'avait dit « Viens, on va dans la voiture, on va faire des trucs. » Et donc, on est monté à l'arrière de la Rolls. Et là, on a fait semblant de faire l'amour, et je n'avais aucune idée de ce qu'elle me faisait faire. Et voilà, je ne sais pas quel âge on avait. Moins de dix ans, je pense. Et puis, j'ai un autre souvenir. En vacances, on était... Il y avait le fils de copain de mes parents et le fils de ma nourrice. Et je me rappelle juste de cette scène où je ne sais pas qui avait lancé l'idée de tout le monde met son zizi dans le zizi de l'autre. Et donc, j'étais en sandwich avec le fils de ma nounou qui avait mis son zizi dans mon derrière, le fils du copain de ma mère qui avait mis son zizi dans ma zezette. Et on s'est fait choper et on s'est fait hurler dessus. Genre, « Mais qu'est-ce que vous faites ? » Voilà. Ça, c'est mes deux souvenirs d'enfance où je ne comprenais pas trop ce que je faisais. On jouait à touche pipi, quoi, en fait, voilà. Mais j'avais compris que c'était interdit, que ce n'était pas bien. Et dans les deux cas, même le premier cas. Et je me rappelle aussi, on avait une grande maison de Barbie avec plein de Barbie et des Ken. Évidemment, Barbie et Ken, je leur faisais faire l'amour. Parfois, Barbie faisait aussi l'amour avec Kiki, un lefage. Il y a un petit peu de zoophilie dans tout ça. Voilà. Et justement, cet apprentissage de la sexualité, tu l'as eu par tes parents, par l'école, par les films ? Alors, je crois avoir eu aucun apprentissage de la sexualité. Je n'ai pas de souvenirs autres que ceux-là. Et après, les autres souvenirs, on arrive à une époque où on a Canal+, et où je tombe sur des films porno. Et où je tombe sur Blanche Fesse et Les Sept Mains. Et donc, j'ai cru pendant longtemps qu'en fait, c'était comme ça que... Je ne sais même pas si je disais faire l'amour. Je pense qu'assez rapidement, j'ai compris que la sexualité, c'était baiser et non pas faire l'amour. Est-ce que tu te rappelles de quand et comment tu as découvert la masturbation ? Je me rappelle. J'étais chez ma grand-mère et je ne sais pas comment j'ai découvert le truc, mais je me rappelle m'être masturbée pour la première fois. et encore une fois, je me disais que c'était un truc interdit, pas bien et culpabilisant. Après, j'ai dû le pratiquer, mais très peu. Je crois que j'avais vraiment intégré qu'en fait, c'était normal que les garçons se masturbent, mais que du coup, en fait, justement, c'était vraiment un truc pas terrible, quoi, et que les filles, ça ne se masturbait pas. C'est un truc avec lequel j'ai toujours été très mal à l'aise, ou en tout cas, à chaque fois que je me masturbais, je jouissais très rapidement, mais je jouissais en culpabilisant. Voilà, donc masturbation, interdit, pas bien, on le fait, mais vite, vite, il faut que ça s'arrête. Surtout si tu jouis. Surtout si tu jouis ? Surtout si tu jouis, là, c'est vraiment particulièrement mal. Tout à l'heure, tu as dit que tu n'utilisais pas le terme faire l'amour, mais du coup, pour toi, c'était quoi dans ta tête baiser ? C'était ce que je voyais dans les films porno, en fait. Il y avait quand même ce truc un peu de femme-objet soumise, avec des corps qui n'existent pas. C'était un peu un mot qui est très galvaudé aujourd'hui, qui est le mot injonction, mais je pense que j'étais assez dans ce truc de, si tu es une femme, tu dois baiser, sinon, sinon, tu n'es pas vraiment une femme. Et ça t'a angoissé ? Je crois que ça n'a même pas eu le temps de m'angoisser, étant donné que j'ai baisé à 14 ans. C'était très romantique. Je suis partie en vacances, en me disant je rentrerai de vacances dépucelée. Donc, c'était un truc que j'avais décidé. Je ne m'étais pas du tout fait un truc romantique. voilà, je n'étais pas du tout dans le romantique. Je m'étais dit il faut que ce soit fait. Donc, je vais passer par la case dépucelage et comme ça, après, on n'en parle plus. on allait en boîte de nuit à Royan et il y avait un parc autour de la boîte de nuit et puis un soir, je suis sortie avec un mec et puis on est allé dans le parc et le mec m'a dépucelé. C'était fait, c'était nazissime et je me rappelle que le mec, à mon avis, il devait être puceau aussi. Heureusement, je ne suis pas tombée sur un gros pervers. voilà, mais le mec a voulu remettre le couvercle tout de suite et moi, je disais non, non, tu n'as pas compris. Je ne lui ai pas dit ça mais en gros, c'était genre on n'est pas là pour mon plaisir. Tu m'as servi d'épucelage, c'est fait, merci, au revoir. Et donc, j'étais, je crois, contente de l'avoir fait et en même temps, quand j'y repens, je trouve ça d'une tristesse infinie. Tu as eu envie de recommencer ? Alors ensuite, j'ai fait beaucoup de fellations, beaucoup, beaucoup de fellations et puis ensuite, à l'âge de 17 ans, je suis tombée amoureuse d'un type qui avait 10 ans de plus que moi et qui m'a, pour le coup, éveillée sexuellement, qui m'a tout appris et c'était chouette. Ça a duré un an. Il était un an à Paris et après, il devait partir à l'autre bout du monde en Nouvelle-Zélande retrouver la femme qu'il aimait et on a vécu cette aventure pendant un an et puis il est parti en Nouvelle-Zélande épouser cette femme qu'il aimait. Et de ta sexualité, est-ce que tu en parlais à tes proches ? Non, pas du tout. J'avais une grande sœur qui était à fond dans les études. Enfin, c'était les premières de la classe donc je l'avais labellisé un peu Sainte-Nitouche. Mes parents, la première fois qu'ils ont découvert des capotes dans mon sac, ils m'ont hurlé dessus parce qu'ils se sont dit que j'étais une petite pute, je pense. Et la première personne en fait, de ma famille avec qui on a parlé de ça, c'était du coup ma grande sœur qui quand elle m'a vu rentrer de Royan avait quelque chose de différent dans le regard, je ne sais pas si elle avait compris que j'avais couché mais elle avait compris en tout cas que j'étais pas loin de le faire et elle m'a dit viens me voir, il faut qu'on parle. Elle m'a amenée dans sa chambre, elle m'a dit assieds-toi sur le lit, j'ai l'impression que tu es en train de devenir éveillée sexuellement. Elle ne me l'a peut-être pas dit dans ces termes-là mais ça voulait dire ça. Et elle m'a dit écoute en fait j'aimerais juste te mettre en garde, certains hommes sont dangereux, il faut que je te dise que notre prof de golf m'a violée il y a trois ans, c'est pour ça qu'on nous a retiré des cours de golf parce que t'étais la prochaine sur la liste. Je crois que je n'ai pas compris en fait ce qu'elle m'a dit, je ne l'ai pas cru, j'ai pas, enfin j'étais dans le déni mais j'ai quand même du coup tout de suite assimilé la sexualité au viol. Et puis ensuite j'ai eu plusieurs tentatives de viol. Donc je ne sais pas si c'est parce que ma soeur m'avait alerté que du coup j'ai réussi à y échapper mais un an après à Royan on retourne avec les mêmes copines on fait de l'autostop en pleine journée pour aller à la plage et un type nous prend en voiture il s'arrête sur la nationale enfin il s'arrête dans une forêt sur la nationale moi j'étais devant mes deux copines étaient à l'arrière donc à trois on se disait qu'il n'y avait rien qui pouvait nous arriver on était trois filles et là c'était un gros type blanc, bedonnant avec un t-shirt sale et qui arrête la voiture au milieu de la forêt et qui nous dit maintenant vous allez me sucer et là tétanisé et j'entends tout et là je comprends que c'est les deux portes arrière qui sont claquées que mes copines se sont barres en courant et du coup je sors aussi on traverse la nationale comme des ratés pour échapper à ce type puis ensuite je sais pas un an après je suis invité à dormir chez des copines jumelles qui ont perdu leur maman en couche donc elles vivent seules avec leur père et j'arrive là-bas le père dit à la première tiens il manque tel condiment dans la cuisine on va chez l'épicier du coin l'acheter il dit à lui mais dis donc tu m'avais pas dit que t'avais oublié un bouquin de maths chez machin voilà et donc il se démerde pour se retrouver seule avec moi et dès qu'elles sont parties de la maison il me coince dans le couloir et me dit ce soir je vais venir te retrouver dans ta chambre et il essaye de m'embrasser il me roule des pelles et tout donc tétanisé j'avais 15 ans et là le dilemme donc j'étais incapable d'appeler mes parents pour leur dire ça j'avais honte je savais pas quoi faire je me disais que c'était moi qui l'avais allumé parce qu'effectivement je trouvais que c'était un homme séduisant et finalement j'ai eu tellement peur que je l'ai dit à mes copines le soir je leur ai dit au fait me laisser pas toute seule dans la chambre voilà ce qui s'est passé et elles m'ont dit c'est pas la première fois que ça arrive et donc elles sont restées dormir avec moi et donc il s'est rien passé le lendemain je suis pas restée toute la journée je sais pas ce que j'ai inventé mais voilà donc j'ai assez vite assimilé tout ça qu'en fait sexualité était souvent synonyme de viol ou de violence sexuelle ou d'agression et puis ensuite dans cette confusion de la femme est un sous-homme j'ai assez rapidement intégré que sortir les nichons et le mascara ça te permettait d'avoir beaucoup de pouvoir donc j'étais hyper sexualisée à 14 ans je mettais vraiment le paquet les décolletés le maquillage etc la petite Lolita d'ailleurs je me souviens avoir adoré j'ai lu Lolita de la Bocca à l'époque j'avais adoré ce bouquin donc j'étais quand même dans un truc un peu bizarre quoi donc j'ai pas mal fait ça pendant des années jusqu'à ce qu'à chaque fois je tombe sur des mecs bien avec lesquels je suis restée plusieurs années et avec qui j'avais une sexualité normale mais je me rappelle aussi m'être forcée beaucoup parce que j'avais intégré qu'une femme se doit de satisfaire les besoins de son mari et donc il y a plein de fois où j'avais pas envie où l'autre avait envie je faisais l'étoile de mer c'était évident que j'avais pas du tout envie et pour autant je le faisais il y a eu un gros twist dans ma vie au moment de l'affaire DSK donc en juin 2011 j'ai 33 ans au début de l'affaire DSK je crois que les premières 24 heures il y a plein de gens qui ont crié au complot qui n'étaient pas du tout admis que DSK pouvait être potentiellement un prédateur sexuel mais moi j'ai pas le volcan s'est réveillé en moi j'ai pas tout de suite compris pourquoi j'ai commencé à me renseigner sur internet j'ai vu l'histoire de Tristan Banon j'ai vu l'histoire de l'autre dont je me rappelle pas qui était au FMI également qui avait dit que DSK l'avait agressé sexuellement donc en fait il n'y a pas que Nafisatou il y a aussi Tristan il y a aussi l'autre donc en fait elles sont déjà trois donc ça commence à faire beaucoup on les croit jamais je continue mes recherches sur internet là je découvre qu'en fait il y a une femme sur cinq qui se fait violer j'hallucine je suis en colère je déborde de colère et puis je comprends qu'en fait cette colère que cette histoire elle me rappelle l'histoire de ma soeur donc là je commence à me renseigner vraiment je me perds dans toutes les données que je trouve sur le viol j'hallucine et là je passe de misogyne à féministe je tombe sur un documentaire incroyable qui s'appelle La domination masculine qui est un documentaire de Patrick Jean et qui tire le fil de tout ça et là tout à coup je switch complètement et je vois le monde je comprends le patriarcat je comprends la domination masculine j'hallucine je me dis mais les femmes en fait sont des warriors quoi c'est incroyable tout ce qu'elles peuvent subir c'est incroyable toutes ces constructions sociales etc il y a la domination masculine de Patrick Jean en documentaire qui me bouleverse et il y a le livre noir des violences sexuelles de Muriel Salmona je comprends pourquoi est-ce que je me suis comportée avec ma soeur comme je me suis comportée avec elle quand elle nous a raconté son viol je comprends le déni alors ce livre maintenant je l'ai lu il y a 7 ans il faudrait que je le relise aujourd'hui mais Muriel Salmona elle explique très bien tout ça elle explique qu'en fait en général quand un proche te raconte qu'il s'est fait violer en fait c'est tellement horrible que le réflexe humain c'est de ne pas vouloir le croire pareil je découvre aussi le mythe du méchant violeur qui est dans la rue avec un couteau une tête de monstre avec des verrues partout sur la tête non 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 le violeur c'est ton père c'est ton beau-père c'est ton prof de golf c'est à la colo c'est voilà c'est ton voisin c'est ton cousin c'est le meilleur ami de ton frère c'est donc tout ça voilà je commence à comprendre qu'il y a des mythes incroyables autour de tout ça et qu'il faut les déconstruire et je me dis mais il faut absolument en parler et voilà et du coup je décide de faire un documentaire là-dessus pour expliquer tout ce que moi j'avais pas compris en fait sur le viol j'avais toujours voulu faire des documentaires mais toujours avec ce petit complexe de la petite fille qui pouvait pas devenir un grand homme dans ma famille le fameux grand homme quand il faisait des documentaires il avait des palmes d'or à Cannes et donc je m'étais toujours interdit de faire des documentaires et puis là je me dis non mais là en fait il s'agit plus de moi il s'agit des femmes et donc donc ok et donc je me mets à bouffer des bouquins sur le viol des statistiques des études des documentaires c'est un peu lourd je suis quelqu'un qui est plutôt heureuse de vivre et joyeuse etc mais ça finit par peser un peu ça finit par peser dans mon couple parce que une fois que tu commences à t'intéresser au féminisme au-delà du viol il y a aussi tout ce qui se passe à la maison avec le panier de linge sale et mon mec à ce moment-là voulait qu'on aille vivre à Buenos Aires et moi j'arrivais de toute façon j'avais du mal à écrire ce documentaire à Paris parce que j'étais trop sélicité par la vie parisienne les amis etc donc je me dis très bien je vais le suivre à Buenos Aires et puis là-bas je connais personne je parle pas espagnol ça va être parfait pour m'isoler et écrire ce documentaire mais quand même après avoir lu tous ces trucs et notamment le livre de Muriel Salmona je me dis il y a quand même un truc qui cloche je ne comprends pas quand même à ce point-là mes parents sont médecins donc le déni je veux bien ma soeur pendant des années elle a été anorexique boulimique mes parents l'ont emmené voir les meilleurs psys de Paris etc mais il y a quand même un truc qui cloche que je comprends pas et tout donc à chaque fois quand je déjeuner avec mes parents je me ramenais avec mes bouquins sur le viol ils me regardaient genre qu'est-ce qu'elle fait et puis la veille de mon départ dernier déjeuner de famille je retourne avec mes bouquins sur le viol que je pose sur la table en me disant bon bah là on va vraiment en parler je pars pour 6 mois on passe tout le repas à parler du bouquin que mon père est en train d'écrire et puis je me dis bon bah le repas se termine l'addition arrive je me dis bon bah c'est encore niqué tant pis et là il se met à pleuvoir des trompes d'eau et on est tous en scooter donc on est bloqués et là je me dis bon c'est maintenant que j'aime elle et donc je dis à mes parents papa, maman à votre avis pourquoi j'écris un documentaire sur le viol et là mon père me dit bah parce que t'es féministe alors là c'est la première fois de ma vie qu'on me traite de féministe qu'on te traite qu'on me traite comme une insulte bah c'était pas une insulte dans sa bouche mais c'était moi j'avais encore du mal avec ce mot tu vois et donc déjà je me dis mais n'importe quoi quoi puis je me dis bon enfin j'en peux plus là de ce déni quoi et je leur dis non mais putain quoi est-ce qu'on peut parler enfin du viol de ma soeur et là ils me disent mais de quoi tu parles et là je comprends qu'en fait ils sont vraiment pas au courant et que ça fait 25 ans qu'on pense qu'ils sont au courant et qu'ils sont pas au courant et donc je leur dis bah le prof de golf tout ça ils me disent mais de quoi tu parles et là je dis à mon père enfin je raconte ce qui s'est passé et mon père me dit mais on était pas au courant mais ça fait 25 ans que tes soeurs et toi vous pensez que quand il y a une de vous qui se fait violer on fait rien et je dis bah ouais donc bon on se met tous à pleurer évidemment il me dit il faut que t'appelles ta soeur parce que faudra peut-être qu'elle soit au courant qu'on est pas au courant et en fait tout ça s'était passé chez ma grand-mère et quand ma soeur s'est dit ok Clément c'est la prochaine sur la liste je suis obligée de parler là pour la protéger elle a prévenu elle a prévenu ma grand-mère le soir elle a entendu ma grand-mère chuchoter au téléphone avec ma mère et puis elle s'est dit que c'était bon voilà puis ensuite on nous a retiré des cours de golf donc voilà elle s'est dit que c'est bon tout le monde était au courant et puis ensuite on l'a emmené chez des psy etc etc mais en fait effectivement elle l'a jamais dit directement à mes parents et en fait ma grand-mère pour ne pas ébranler sa vie bourgeoise et sociale au golf où ils avaient tant d'amis avec beaucoup d'argent etc etc et que le viol c'est encore beaucoup la honte sur la personne qui a été violée et non pas sur celui qui commet l'horreur ben voilà en fait on s'est contenté nous de nous retirer du golf mais lui enfin voilà et puis ça s'est arrêté là et puis surtout elle l'a pas dit à mes parents parce que je pense qu'elle savait que du coup ça foutrait bien le bordel donc c'était incroyable donc le fait de me jeter dans ce documentaire a permis de lever le voile dans ma famille et finalement ce documentaire s'est transformé en conte musical et en exposition bref à partir de ce jour-là à partir de l'affaire des SK j'ai décidé que vraiment je mettrais mon talent qui m'a plume au service de la cause des femmes et au service de l'empowerment au féminin voilà et maintenant comment tu t'entends avec ton corps est-ce que tu l'aimes ? je crois que comme beaucoup de femmes c'est en voie de progression je l'ai évidemment pas aimé pendant longtemps parce que pas assez grand pas assez mince pas assez j'ai assez maltraité aussi mon corps pendant des années j'ai pris beaucoup de drogue j'ai accouché il y a dix mois et donc là c'est un tout autre rapport au corps en fait à partir du moment je suis tombée enceinte retransformation totale j'ai arrêté de boire j'ai arrêté de fumer j'ai évidemment arrêté de prendre de la drogue et j'ai commencé à prendre soin de mon corps comme je l'avais jamais fait peut-être pas par amour pour moi mais par amour pour le petit être qui grandissait en moi et puis ensuite bah ensuite là j'ai le corps d'une femme qui a accouché il y a dix mois donc sans trop faire attention je pèse le même poids qu'avant mais j'ai un corps qui est différent bah j'ai pas fait de sport pendant tout ce temps j'ai allaité pendant six mois j'ai aussi je crois pas mal évolué avec le podcast Regards que j'ai fait où j'ai interviewé dix femmes sur le rapport à la beauté et ça m'a vachement appris il y a par exemple Ma Yua que j'ai adoré interviewer aussi qui depuis que je l'ai interviewé je m'autorise à sortir pas maquillée de chez moi donc tout ça évolue encore et je pense que ça évoluera encore et encore et encore jusqu'à la fin quoi Est-ce que tu crois que c'est ta grossesse qui t'a fait te réconcilier avec ton corps ? Oui je pense tu sais j'ai repoussé pendant des années j'ai longtemps dit que je n'aurais pas d'enfant parce que pour moi la maternité était le symbole suprême de l'oppression de la femme donc j'ai longtemps voulu que les hommes tombent enceints j'ai fait des films avec des hommes enceints voilà c'était mon obsession pendant quelques années d'avoir que ça twist et qu'en fait les hommes enfin comprennent ce qui se passe jusqu'à ce que bah jusqu'à ce que tic tac l'horloge biologique là je me disais bon en fait là si tu continues à rester campé sur tes positions tu vas vraiment pas avoir d'enfant donc est-ce que t'as envie de passer à côté de ce bonheur là ? ça faisait 7 ans que j'étais avec mon mec où on s'était rencontré sur le mode de bah on ne veut pas d'enfant et puis au fur et à mesure je lui ai dit je pense qu'en fait je suis en train de changer d'avis et que ça va devenir un problème et puis on s'est quitté brutalement il y a 3 ans où il m'a dit bah tu veux un enfant moi j'en veux pas tu veux vivre à Paris je veux vivre à Benacer casse-toi ça me libère la violence sympa on sortait de Burning Man on est un petit peu on était un petit peu nerveusement fatigué donc je me suis cassée ça l'a libéré mais en fait je crois que ça m'a surtout libéré moi parce que là j'ai enfin fait ce que j'avais envie de faire et je me suis jetée à corps perdu dans cette oeuvre artistique qui parle de viol et de Paty Arca etc et puis je crois qu'il a regretté quand même ce qu'il avait dit et donc il est revenu me voir en me disant non mais en fait je veux bien faire un enfant et moi là je lui ai dit bah en fait moi je veux plus faire un enfant avec toi et puis ensuite j'ai cherché dans tout Paris le père parce que là mon gynéco m'a dit bon bah en fait là c'est cette année où c'est fini donc là j'étais assez en panique et en désespoir de cause après avoir casté pas mal de mecs à Paris je me suis dit que quand même voilà la personne que je respectais le plus c'était lui et donc là je l'ai rappelé en lui disant en fait je veux bien qu'on fasse un enfant ensemble mais on n'est pas ensemble donc il m'a dit ah non ça ça m'arrange pas quand même bon d'accord il est venu à Paris on a couché ensemble une fois le lendemain j'étais enceinte et l'enfant est arrivé je lui avais dit que de toute façon on n'était pas ensemble mais donc il avait le droit d'aller voir ailleurs il était hors de question que je lui interdise d'avoir une vie sexuelle si moi j'étais pas capable de la lui donner puis au bout d'un moment je lui ai dit mais en fait je crois que ça me fait chier que t'ailles voir cette nana là il m'a dit mais c'est super j'arrête de la voir du coup on est ensemble et là j'étais ok d'accord et puis en fait on a toujours pas couché ensemble et les semaines passaient et puis j'ai des copines qui m'ont dit bon bah là quand même là il va falloir que tu t'y remettes puis un jour je me suis entendue dire à quelqu'un ouais ouais bah là il va falloir que je m'y remette et puis en fait je me suis dit mais en fait va falloir quoi en fait non si j'ai pas envie il n'y a pas de va falloir que je m'y remette j'ai beaucoup baisé dans ma vie là en fait si j'ai pas envie c'est pas dramatique je sais quoi cette obligation de devoir s'y remettre il y a un truc que j'ai appris je ne l'ai pas vérifié mais quand tu allaites tu dégages une hormone qui fait que ça te coupe complètement ta libido donc ça je le savais pas et je pense que c'est pas assez dit voilà donc j'ai finalement décidé que j'étais pas obligée de m'y remettre mais par contre j'ai réalisé que j'avais un problème quand même avec la sexualité j'ai toujours aussi été hallucinée sur le fait que bah quand tu veux injurier quelqu'un dans la rue bah tu vas dire je te baise je t'encule en fait quand tu veux être violent tu commènes l'acte sexuel en fait je pense qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui sont traumatisées par les violences sexuelles et tous les types qui ne sont pas des violeurs bah en fait du coup paye aussi un peu la répercussion de tout ça voilà moi je comprends pas pourquoi est-ce que après la vague MeToo qui est historique et qui a révélé en fait le nombre d'agressions sexuelles qu'il y avait je comprends pas ce que font les mecs qui sont bien je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils sont pas avec nous quand il faut défiler dans la rue je comprends pas pourquoi est-ce que ils viennent pas à nos côtés pour nous dire on est là on est vos alliés et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider moi il y a une phrase de Martin Luther King qui me guide encore aujourd'hui qui dit un truc du genre it's not about the violence of your enemies it's about the silence of your friends et voilà que tes ennemis te violent te fassent du mal c'est le boulot de ton ennemi en fait et là où ça fait mal c'est quand ceux qui t'aiment ne font rien et je n'ai pas été violée mais en fait justement de savoir que mes soeurs et mes amis se sont faites violer bah ça me révolte en fait je peux pas fermer ma gueule parce que ça m'est pas arrivé à moi donc voilà pour moi c'est quand même à part faire l'amour tout le reste est quand même très proche de la violence mais je pense que je suis pas la seule à être un peu traumatisée par ce sujet là et voilà et je crois qu'aujourd'hui j'ai juste envie de faire l'amour et je crois que j'ai envie d'explorer une sexualité que je connais pas on m'a parlé de tantrisme et en fait à chaque fois qu'on a parlé ça vibra en moi qu'est-ce qui t'intéresse dans le tantrisme ? en fait j'ai pas je suis incapable de t'expliquer déjà ce que c'est que le tantrisme parce que j'ai pas encore travaillé ce sujet là je sais juste que ça vibre et je crois que c'est un truc où on est beaucoup plus dans le mindfulness dans la conscience dans le partage et donc du coup très loin de ces clichés des films pornographiques et de cette image de la sexualité un peu violente que moi aujourd'hui je n'accepte plus juste avant tu nous disais qu'avec ton partenaire du coup vous ne couchiez plus en sang non mais est-ce que tu continues de te masturber ? non non j'ai vraiment alors je pense que c'est expliqué par ce truc de l'allaitement qui fait qu'en fait j'ai vraiment zéro libido en sachant que je venais vous voir je me suis dit tiens il faudrait peut-être que je me masturbe pour voir et puis en fait non je n'avais pas envie donc je ne l'ai pas fait voilà en fait la dernière fois que je me suis masturbée c'était quand j'étais enceinte où là je faisais très attention à mon corps je me massais tous les jours et on te recommande de faire un massage du périnée pour te préparer à l'accouchement et je sais qu'à la fin sur les derniers jours je faisais ce massage du périnée et je le terminais en me massurement en me disant je pense que ça n'arrivera pas pendant longtemps donc vas-y ma chérie fais-toi plaisir mais quand même je pense que j'avais encore cette petite culpabilité de est-ce que le bébé là le sent mais ça ne m'a pas empêché de le faire donc je l'ai fait voilà donc la dernière fois que je me suis masturbée c'était il y a dix mois je crois et la dernière fois que j'ai couché c'était pour la création de mon enfant moi j'aimerais juste te demander si c'est un sujet dont vous discutez avec ton conjoint c'est un sujet dont on a un peu parlé mais c'est en fait c'est quand même souvent un reproche qu'il me fait voilà dès qu'on s'engueule c'est un truc qui me balance au visage je lui ai dit je lui ai dit tout ce que je vous ai dit là je lui ai dit je me suis rendu compte que je ne veux plus de cette sexualité classique que j'ai plein de choses à réparer et le tantrisme m'appelle et c'est marrant parce que j'ai reçu aujourd'hui une newsletter je ne sais pas comment je t'ai inscrite à ce truc là pour un stage de tantrisme à la fin du mois je me suis dit je vais voir en fait s'il est prêt à faire ce pas et je lui fais suivre la newsletter en lui disant on essaye et il m'a répondu que pas là c'était pas le bon moment financièrement donc on ne fera pas ce stage de tantrisme tout de suite ou pas ensemble je ne sais pas voilà c'est un truc que tu as envie de faire avec lui ou c'est un truc que tu pourrais faire toute seule ? c'est un truc que moi j'ai envie de faire c'est moi qui ai besoin d'être réparé sur la sexualité c'est moi qui ai envie d'explorer ce truc là donc je ne veux pas non plus lui imposer quoi que ce soit s'il m'accompagne dans cette découverte là on se retrouvera peut-être s'il ne m'accompagne pas je pense qu'on se perdra définitivement pour toi des 5 sens lequel est le plus lié à la sexualité ? je dirais le toucher en numéro 1 et après l'odorat je sais que c'est un truc qui me plaît particulièrement et notamment quand l'homme que j'aime sort de sa douche le matin alors là c'est divin quand ça sent le shampoing et pour toi c'est important le sexe dans ton couple ? ben justement je crois que j'ai un problème avec le mot mon mec il dit faire le sexe et donc pendant 10 ans, des années on a dit faire le sexe et en fait j'ai pas envie de faire le sexe comme aller faire pipi ou aller faire caca on va faire le sexe non en fait voilà j'ai plus envie de ça j'ai envie de faire l'amour donc le sexe c'est pas important l'amour c'est important mais du coup c'est quoi pour toi faire l'amour ? je crois que c'est un truc assez justement assez pur et à partir du moment où j'ai pas fait l'amour pendant un an et demi je pense que c'est pas comme ça du jour au lendemain que je vais justement refaire l'amour c'est plutôt baby step by baby step et donc ça commence par se toucher ensuite par faire des câlins et donc je pense qu'il y a toute une progression à faire et je crois que c'est ça dont j'ai besoin en fait moi je crois que c'est ça faire l'amour c'est avoir envie de toucher l'autre c'est avoir envie de lui faire des câlins c'est pas juste envie de jouir et de lâcher sa purée quoi c'est ça que je cherche un peu comme une nouvelle première fois plus jolie ? sans doute ouais ce serait peut-être ça et qu'est-ce que t'attends de lui aujourd'hui ? je crois que j'attends de lui qu'il me comprenne un peu mieux je crois il est assez dans le reproche du fait qu'on fait pas le sexe déjà en plus je le rembarre même pas il a pas essayé il y a pas de tentative il y a pas de tentative d'approche donc j'attends de lui qu'il comprenne un petit peu la position dans laquelle je suis et qu'il essaye de réussir à m'emmener dans une danse avec lui une nouvelle danse voilà est-ce que t'es amoureuse de lui ? je sais plus il y a plein de trucs sur lesquels c'est très confrontant la maternité et puis c'est fatigant quand on est fatigué on n'a pas des conversations aussi intelligentes que quand on ne l'est pas et donc là là oui je suis à un stade où je me pose des questions sur notre couple voilà et pour toi c'est quoi l'amour ? l'amour c'est déjà je crois ce qui est le plus puissant au monde et après je répondrai différemment à ta question je dirais plus qu'est-ce que j'attends en fait d'une relation donc de l'amour et je crois que j'ai besoin de respect j'ai besoin de bienveillance j'ai besoin de générosité j'ai besoin de gaieté et ça aujourd'hui ça fait un petit peu défaut est-ce que t'es heureuse aujourd'hui ? oui alors j'ai forcément des jours où c'est un peu plus dur je suis en train de faire plein de changements dans ma vie etc donc il y a des moments de doute il y a des moments de remise en question de manque de confiance etc mais je crois que c'est un truc que j'ai cultivé depuis que je suis toute petite toutes les soirs quand je m'endormais je remerciais le ciel d'être née là où j'étais née sur ce coin de la planète dans un si beau pays qu'est la France dans une si chouette famille qu'est la mienne un moment de l'histoire où notre pays est en paix et vraiment ça c'est un truc que j'ai cette gratitude qui n'était pas du tout à la mode à l'époque mais ça c'est un truc tous les soirs tous les soirs tous les soirs je remerciais le ciel et aujourd'hui je le fais avec mon fils et tous les matins on se réveille on regarde le ciel et on remercie on remercie la vie et aujourd'hui c'est quoi la raison qui t'a poussée à venir nous parler ? déjà je trouve que ce que vous faites est vraiment formidable vraiment le premier épisode que j'ai écouté c'était toi Margot en fait je ne m'étais jamais refait mon parcours sexuel et de t'écouter ça je me suis dit ah ouais je savais qu'il fallait que je travaille ce sujet de la sexualité que ça allait venir qu'il ne fallait pas que je le force que ça viendrait au bon moment et votre podcast est arrivé pile à ce moment-là puis ensuite j'ai écouté les autres épisodes et plus j'ai écouté plus j'ai aimé je crois que je l'ai fait un peu comme une psychanalyse je crois que de vous parler tout ça ça m'aide effectivement à comprendre où j'en suis et où j'ai envie d'aller et puis j'espère que ça peut inspirer d'autres personnes et qu'il y a des femmes qui en ce moment n'ont pas de libido qu'elles se disent que c'est pas dramatique qu'on n'est pas obligé d'avoir une vie sexuelle active tout le temps non-stop au cours de sa vie et qu'il y a des moments où on a envie et des moments où on n'a pas envie je crois que c'est pas grave après ce qui est grave c'est de se forcer de le faire ça c'est grave je pense je pense qu'effectivement la sexualité je pense que c'est quelque chose de très chouette et que ça évolue et qu'il y a des choses à explorer en fait je pense que la sexualité ça s'explore ça se réinvente du coup c'est du travail quoi c'est du travail et j'ai oui j'ai hâte j'ai hâte de retrouver une sexualité qui me plaît qui m'emporte bien sûr j'ai hâte pour ne pas rater le prochain épisode d'entre nos lèvres abonnez-vous à ce podcast vous pouvez également nous suivre sur Instagram Facebook et Twitter at entre nos lèvres ou sur notre site internet entre nos lèvres.fr où nous écrivons aussi et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter tous les 15 jours à l'annonce du nouvel épisode on partage avec vous 5 chouettes recommandations des livres des films des articles tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps promis c'est cool ah oui et puis la musique du générique a été composée par Martin Devaure allez à dans 15 jours